Bien, rebonsoir à tous, merci encore pour votre présence sur ce Zoom. Je vais déjà commencer par me présenter. Manu Anubic, j'habite dans le nord de la France, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Je suis directeur financier et directeur logistique en même temps, dans une grande entreprise depuis 800 personnes. Et puis je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport, j'essaye de m'équilibrer. Et puis je m'intéresse aussi à tout ce qui est évolution numérique. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc je suis rentré dans l'aventure que je vais vous présenter en janvier 2022. Cette aventure s'appelle YouShare, c'est une communauté. Et puis ce qu'on vous propose, c'est de parler de votre avenir, de parler de notre avenir à tous. Alors, je ne suis pas votre conseiller financier, je tiens à vous le dire. Je suis vraiment quelqu'un qui aime partager ce qu'il aime. Et donc, je vais vous faire une présentation de ce que j'ai aimé. Mais je ne serai jamais votre conseiller financier, même si je suis un directeur financier. Alors, avant de vous parler de quelques complications du quotidien, je vais vous citer deux petites phrases de nos grands-parents. La première, vous la connaissez certainement, nos grands-parents disaient « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors certes, il n'y a pas que l'argent dans le bonheur, c'est vrai. Mais sans argent, c'est un peu compliqué de protéger notre famille du besoin et d'investir pour l'avenir. Et donc, cela en plus, avec une phrase comme ça, ça n'incite pas à augmenter ses revenus. Donc cette phrase-là, elle est bien, puisqu'elle parle du bonheur, mais elle n'est pas si bien que ça pour évoluer, évoluer, mettre notre famille à l'abri du besoin. La deuxième phrase que nous disaient souvent nos grands-mères, c'est « ne mets pas tes oeufs dans le même panier ». Alors, celle-là, elle est bien, puisque ça veut dire qu'elle peut s'appliquer tant au niveau de notre vie professionnelle que tant au niveau de notre épargne. Essayer de diversifier notre épargne et aussi diversifier nos activités professionnelles. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a un contexte économique qui est compliqué. Vous l'avez vu, on perd de l'argent. En tout cas, notre argent perd de la valeur, puisque dès l'instant, vous avez des taux d'inflation de plus de 6%. Alors ça, c'est ce que l'ensemble des gouvernements et l'ensemble des banques peuvent vous dire, qu'il y a 6% d'inflation. On s'est rendu compte, quand on va au supermarché et qu'on remplit son caddie, on n'a rien dedans et on a 9% 50 euros, tout simplement parce qu'en fait, les produits alimentaires ont plutôt augmenté de 10%, 12% et certains, plus que 12%. Et donc, ça devient un peu compliqué. Les temps sont durs, comme disaient aussi nos grands-parents. On a aussi beaucoup d'emplois qui disparaissent. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'il y a de l'autométalisation qui arrive. Avant, on posait les champs à la main. Ensuite, sont arrivés les tracteurs. Aujourd'hui, on a carrément des tracteurs, par exemple, qui sont guidés par de l'intelligence artificielle, puisque, par exemple, le tracteur ne sortira, entre guillemets, que si la météo est bonne, etc. Donc, il y a des calculs qui sont faits, des algorithmes qui sont calculés pour dire « ça vaut le coup de planter les pommes de terre ou pas ». Et donc, il y a une évolution qui est partout. Et puis, vous l'avez vu aussi dans les téléphones. Avant, on avait un téléphone où il fallait tourner le cadran. Maintenant, on a des iPhones. On est tous accrochés à nos iPhones. Donc, c'est les évolutions. Et donc, toutes ces évolutions font qu'il y a des emplois qui ont disparu. Mais bien évidemment, il y a des emplois qui vont naître. Dans toute révolution, il y a des emplois qui disparaissent. Avant, quand on faisait tout à la main, les emplois ont disparu et remplacés par des machines, il y a toujours des nouveaux emplois qui arrivent. Et donc, il faut saisir l'opportunité des nouveaux emplois si on veut rester effectivement dans le coup et suivre le mouvement au niveau des révolutions ou des fortes évolutions. Le troisième souci, après l'inflation, le fait qu'il y a des métiers qui disparaissent, on a aussi malheureusement beaucoup de personnes qui se plaignent parce qu'elles n'ont qu'une seule source de revenus. Je vais vous faire part de ma vie privée un petit peu. Moi, depuis que mes enfants, mes trois enfants sont adolescents, je leur dis, mais à un moment donné, vous devez vous construire financièrement. C'est-à-dire que vous devez vous former financièrement. Ça veut dire que plus tard, essayez d'avoir minimum trois emplois. Pourquoi trois emplois ? Parce qu'encore une fois, on ne peut pas mettre ses oeufs dans le même panier et assurer ses arrières. Et donc, je leur disais toujours, un métier passion, parce qu'on a toujours une passion, donc faites ce métier passion. Par contre, les métiers passion ne rapportent pas toujours de l'argent. Ensuite, faites un métier qui permettra de remplir votre frigo parce qu'il faut bien payer les factures et le quotidien. Et puis, un troisième métier où là, qui va vous produire énormément de revenus. Et ces trois-là cumulés, normalement, vous êtes à l'abri du besoin. C'est ce que font en général les Américains, puisque les Américains, les jeunes Américains, dès l'âge de 12 ans, donc l'équivalent de la sixième chez nous, on leur parle déjà de ce que c'est qu'un bilan, on leur parle de ce que c'est qu'une entreprise, j'irais une entreprise, des salariés, des collaborateurs, du leadership, etc. Nous, il faut attendre 18 ans et encore, si vous suivez des formations en finance. Donc, on a un petit train de retard, ce qui fait que comme on n'a pas cette intelligence financière, eh bien, on perd du temps et par moments, on se réveille à 40, 50 ans en disant, zut, la retraite arrive et quand je vois ce que je vais retoucher à la retraite, c'est-à-dire peut-être 35 ou 45 % de mon salaire, ça fait un peu mal. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment diversifier ses revenus. Et donc, il y a des opportunités, aujourd'hui, il y a toujours des opportunités. En plus, en période de crise, c'est encore plus vrai parce qu'on a encore plus d'opportunités durant les périodes de crise. Et aujourd'hui, il y a des véritables opportunités. On va les trouver où, ces opportunités ? Dans ce qu'on appelle les marchés du futur. Le premier marché du futur, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. On en a sans y penser, on en utilise depuis des années. Puisque notre ordinateur, c'est de l'intelligence artificielle. Dès l'instant, il y a de l'algorithme et des calculs de données. C'est de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, quand vous cliquez sur Entrée et que ça vous affiche une page, c'est de l'intelligence artificielle. Il y a des algorithmes derrière. Ensuite, le Métaverse, le monde du Métaverse, qui est un monde virtuel. On va reproduire le monde physique qu'on a aujourd'hui dans un monde virtuel avec son avatar. Et donc, avec son avatar, on pourra faire pas mal de choses, des réunions, des formations, voyager, pourquoi pas, et puis organiser plein de choses sur le monde du Métaverse. C'est un monde qui va nous permettre de découvrir quelque chose aussi. Là aussi, soit on en a peur et puis on reste dans sa caverne et on attend que la tempête passe, soit on se dit dans le Métaverse, il y a aussi des choses qui peuvent nous intéresser. Donc, ouvrons-nous à ce qui peut bouger et prenons un petit peu, picourons un petit peu à ce qui peut nous intéresser. Et ensuite, il y a le monde de la FinTech. Vous l'avez vu, ça bouge beaucoup. Je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a énormément de banques qui ont fait faillite aux États-Unis. Il y a la plus connue étant la First Republic Bank, mais aussi la Silicon Valley Bank qui sont mortes du jour au lendemain, alors qu'elle a détenu plus de 190 milliards de trésorerie. La Crédit Suisse, plus près de chez nous, qui a été rachetée par son concurrent UBS, l'Union des banques suisses. Donc, ça bouge énormément. On sent qu'on attend depuis, enfin, on nous explique depuis un moment qu'il va y avoir une crise, une bulle financière. J'ai l'impression qu'on s'y approche puisqu'on a quand même pas mal d'établissements bancaires qui sont en train de se faire racheter et de disparaître. Alors, le projet que je vais exposer ce soir, DT Socialize, justement, c'est un projet, un écosystème qui travaille sur l'intelligence artificielle, sur le métaverse et sur le FinTech. Donc, ce n'est pas un hasard si vous êtes sur le Zoom ce soir pour vous exposer tout ça. Alors, DT Socialize, c'est ce qu'on appelle une publique compagnie. Pourquoi une publique compagnie ? Vous savez qu'en France, il y a des formes de sociétés qui s'appellent des SA, des SARL, des URL, etc. Et puis, on a la forme PLC qui veut dire une entreprise publique. Dès l'instant où vous êtes une entreprise publique, ça veut dire que vous pouvez rentrer sur des marchés publics. Qu'est-ce que c'est qu'un marché public ? C'est la bourse. Ça peut être l'Euronext, par exemple, en Europe. Ça peut être le London Stock Exchange à Londres. Et donc, cette société a été fondée en 2020. Et donc, on est en 2023, bientôt en 2024, elle a bientôt 4 ans d'existence. Ça, c'est bon signe puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui disparaissent dans les 2-3 premières années d'existence. Elle est déjà propriétaire de 20 entreprises. Je vais vous montrer juste après l'organigramme. Plus de 1000% de croissance au cours des 3 dernières années, ça peut paraître dingue, mais on est dans le monde du numérique et dans le monde du numérique, tout va extrêmement vite. Il y a des sociétés, des startups qui vont passer de 0 million de chiffre d'affaires à 100 millions de chiffre d'affaires, des fois en quelques mois, en 18 mois, en 20 mois. Ça va extrêmement vite. Et puis, elle est présente dans plus de 100 pays. Voilà l'holding. L'holding, un DT social net d'holding. Et en dessous de l'holding, il y a des sociétés d'exploitation. Ces sociétés d'exploitation produisent déjà du chiffre d'affaires et de la trésorerie. La trésorerie remonte dans l'holding, ce qui fait la puissance de l'holding. On a des sociétés aujourd'hui comme Cardac, Azure, etc., qui travaillent dans la protection des données financières, puisque vous allez voir, il y a aussi la protection des données financières et la protection de nos données privées dans le cadre de ce projet. Et puis, on a d'autres sociétés qui sont certifiées par la FCA. FCA veut dire Financial Conduct Authority, qui est l'autorisation des marchés financiers à Londres, un peu l'équivalent de l'AMF en France. Alors, est-ce réglementé ? Parce que c'est bien beau. Ça a l'air beau, cette société. Ça a l'air très, très beau. Manu, elle est gentil, mais il nous expose un écosystème qui travaille sur la FinTech, le Metaverse, et puis l'intelligence artificielle, mais est-ce réglementé ? Déjà, en tant que directeur financier, je vous prie de croire que je ne mets pas mes billes n'importe où. J'ai besoin de vérifier si cette société est bien réglementée et certifiée. Alors, oui, vous allez voir qu'elle est réglementée. Je vais vous montrer quelques documents, mais j'en ai bien plus pour ceux qui seront intéressés d'en avoir plus. Là, on a une réglementation près de la Canaf. La Canaf, ça se situe au Canada, puisqu'on a des sociétés qui sont déclarées au Canada qui montrent que les sociétés sont bien déclarées au Canada. Ici, il s'agit par exemple de la société X4Pay. Vous allez voir un peu plus tard, c'est au niveau de la FinTech. Ici, on a DT Socialized Holding PLC. Vous pouvez le retrouver sur le site gov.yuka qui recense toutes les sociétés. C'est un peu l'équivalent du grève du tribunal qui recense toutes les sociétés qui sont déclarées. Donc, cette société est bien déclarée. On a bien un numéro de déclaration avec une date. Est-ce bien certifié ? Eh bien, oui, toujours. Alors moi, en tant que directeur financier, j'ai accès à une société qui s'appelle CreditSafe qui est un assureur crédit. Et cet assureur crédit vient noter les entreprises et contrôler les entreprises si elles déclarent bien leur bilan, si elles ont bien un capital social. Et ici, vous voyez, avec la flèche verte, on a bien un capital, je ne sais pas si vous voyez bien, de 100 millions de livres. Donc, si c'est une société à 100 millions de livres de capital, elle ne va pas mourir demain puisque ça veut dire que cet argent, qu'est-ce que c'est qu'un capital social pour ceux qui ne savent pas, cet argent est immobilisé en banque. Donc, s'il arrive quelque chose à la société, elle va déjà puiser sur ses 100 millions de livres au niveau du capital. Donc, ça, c'est très rassurant. Elle est aussi enregistrée, en tout cas, l'une de ses filiales qui s'appelle YouShare est enregistrée au niveau de l'OAM qui est un organisme qui vient contrôler aussi que les sociétés sont sérieuses. Par exemple, elle va écarter les sociétés qui travaillent dans le blanchiment d'argent et les détournements de fonds, etc. Donc, sinon, c'est dehors. Et puis, elle fait appel aussi à beaucoup d'autres sociétés, par exemple, PWC, qui veut dire Price Waterhouse Coopers, qui est un cabinet d'audit international. L'autre très connu s'appelle EU, qui était avant Ersten Jung, avec qui je travaille, et qui vient certifier les comptes des différentes sociétés. Donc, on a vraiment quelque chose qui est certifié, réglementé. Donc, ça, c'est une base. Quelle était l'évolution d'Etat Socialize et de YouShare ? Alors, rapidement, YouShare, qui est YouShare ? YouShare est la société, la filiale de DT Socialize depuis le mois d'août, qui était intégrée dans l'holding. YouShare est la filiale qui s'occupe, en fait, de l'ensemble des produits financiers de l'entreprise que je vais vous exposer juste après. Donc, elle est certifiée, vous allez voir aussi après. Donc, DT Socialize et YouShare ont démarré en 2020. DT Socialize a démarré avec zéro utilisateur et une valeur de holding de zéro. YouShare a démarré en 2020 avec un nombre de demandes de zéro et un chiffre d'affaires de zéro. Il faut bien commencer par quelque chose et c'est des zéros. Eh bien, aujourd'hui, on a un nombre d'utilisateurs pour DT Socialize de plus d'un million d'utilisateurs. Utilisateur, ça veut dire aussi client de l'ensemble des sociétés. Et la valeur de la holding est de plus de 2,5 milliards. Alors, ce n'est pas moi qui donne cette valeur-là. La société va être cotée à la bourse, soit Euronex, soit London Stock Engine, soit les deux. Et bien évidemment, pour entrer en bourse, cette société doit faire appel à un cabinet d'audit qui est mandaté par la bourse de manière à scruter l'ensemble de ces documents et donc donner une valorisation d'entreprise par rapport à l'ensemble de ces produits et l'ensemble des sociétés. Et ça a été évalué si mes souvenirs sont bons au mois de juin de 2023 à plus de 2,5 milliards d'euros. Donc, c'est juste énorme. YouShare, pareil, un nombre de membres supérieur à 250 000 membres et puis un chiffre d'affaires qui est supérieur à 50 millions d'euros. Elle a fait 19 millions en 2021 et en 2022, 53 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'attends les chiffres de 2022 qui vont être bientôt publiés. Cette société a déjà fait deux levées de fonds. 100 millions de levées de fonds au 30 juin 2022 et 25 millions d'euros au 31 juillet 2023. et elle a déjà fait deux distributions de bénéfices. Vous voyez, une société qui est très jeune qui ouvre en 2020, eh bien, sur son bilan de 2021, c'est-à-dire que le deuxième bilan, le premier était court, c'était septembre, sur le deuxième bilan 2021, elle a déjà pu distribuer, donc, en janvier 2022, une fois que son bilan était certifié, 2,4 millions d'euros et en janvier 2023, au titre de l'exercice 2022, elle a déjà distribué 3,1 millions d'euros. Alors, à qui ? Eh bien, à toutes les personnes qui ont accompagné cette entreprise au niveau des levées de fonds. On a acheté ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire des actions d'entreprise ou des actions sur des produits de l'entreprise et donc, on a reçu une partie de ces bénéfices-là. Un peu le système de la participation des bénéfices aux entreprises que vous avez aujourd'hui. Quand les entreprises ont un accord de participation aux bénéfices, il y a une partie de bénéfices qui est redistribuée aux salariés, ce qui permet de fidéliser les salariés. Alors, c'est pareil, on fidélise quelque part les actionnaires. Alors, derrière un beau projet, il y a un grand chef d'entreprise avec une belle vision, quelqu'un qui travaille comme ça avec une vision stratégique comme ça, eh bien, c'est quelqu'un qui a une très bonne vision. Daniel Marinelli a 53 ans, il a débuté sa carrière en tant que consultant en technologie et aujourd'hui, il développe toute cette entité DT Socialize et il faut savoir qu'il est intervenu sur la radio italienne, on est jeudi, donc mardi soir, une radio italienne, pas une radio, pardon, la télévision italienne qui s'appelle Sky pour exposer son projet. Donc, le projet commence vraiment à être connu et on en parle déjà beaucoup dans les médias. Alors, bien sûr, M. Marinelli, même si c'est un grand visionnaire, même si c'est un fou de boulot et quelqu'un qui va très vite et qui a, à mon avis, un cerveau qui fonctionne plus vite que la moyenne, il ne peut pas être seul puisqu'il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout connaître. Donc, c'est entouré de plusieurs personnes, je n'en cite que trois qui sont importantes. On a Samir Souleymanov qui est, on va dire, le patron de la stratégie, Samir Mastaki qui est le patron des opérations et puis Gioveni Sanna qui est le patron financier, mon équivalent, le directeur financier. En fait, c'est tous des gens qui ont une grosse expérience. Samir Souleymanov a plus de 20 ans d'expérience dans la Banque mondiale. Samir Mastaki a une grosse expérience de plus de 10 ans à Wall Street et puis Gioveni Sanna, il est passé par des grosses sociétés internationales au niveau finance. Alors, on parle pas mal de DT socialiste un petit peu partout dans les médias comme je viens de vous le dire. Pourquoi on en parle pas mal ? Parce que ça commence à bouger. On a même eu, la société a même reçu un prix en septembre 2022 pour son intelligence artificielle comme l'une des meilleures intelligences artificielles au niveau émotionnel et surtout protection des données privées. Et donc, cette société va rentrer en bouche je dis soit l'Euronex, soit London Stock & Change. A priori, d'ici le 31 janvier 2024, en tout cas, toutes les démarches sont pratiquement terminées. On est de ce qu'on appelle dans les starting blocks. Donc, on attend ça puisque derrière, une fois que vous êtes rentrer en bourse, c'est là que tout commence. Pourquoi ? Parce que c'est l'entre-en-bourse qui permet de faire connaître l'entreprise au niveau mondial et de gros investisseurs vont s'intéresser à cette société et donc vont acheter les produits de l'entreprise et surtout, les actions de cette entreprise. Donc, nous, on a la chance pour l'instant de le connaître avant ces gros investisseurs. Alors, DTS Socialiste est un écosystème où il y a plusieurs entreprises, je le disais tout à l'heure. On a DTS Money qui est la FinTech, on a Maya qui est l'intelligence artificielle, YouMetaWorld qui est l'associé de Metaverse et YouUp qui est une messagerie. Un petit mot sur la messagerie YouUp, en fait, c'est une messagerie cryptée. Il faut savoir que le cœur du projet de DTS Socialize, c'est la protection de nos données et la protection de nos données privées et bancaires. Pourquoi ? Vous le voyez, quand vous faites des recherches aujourd'hui sur Google ou Firefox, votre moteur de recherche préféré, vous cliquez par exemple pour le mois de décembre, chéri, on part en Grèce et donc vous cherchez des liens Grèce pour chercher votre lieu de villégiature en Grèce, vous éteignez votre ordinateur, vous rallumez votre moteur de recherche et puis, vous avez des publicités sur la Grèce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos données ont été pillées à votre insu et toutes ces données valent de l'or et donc vous voyez des sociétés comme Google qui ne font pas de publicité et aujourd'hui qui n'ont comme ça rien à vendre et en plus c'est gratuit et bien aujourd'hui ils pillent vos données et c'est grâce à ça qu'ils font des milliards et des millions. Et bien Uweb a voulu créer une messagerie totalement cryptée, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous recevrez de la publicité, c'est-à-dire que vos données sont protégées. Il n'y a plus de pillage de données que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux classiques. Et d'été social, je le disais tout à l'heure, c'est plus d'un million d'utilisateurs. Alors, je vais déjà parler de DTS Money. DTS Money, en fait c'est une compagnie de finances technologiques qui permet en fait de gérer son argent de manière indépendante. Aujourd'hui, quand on est dans une banque traditionnelle, on gère son argent avec son conseiller bancaire. Certains conseillers bancaires sont au top et ont compris qu'ils avaient affaire, etc. Et ils nous laissent plutôt une certaine liberté. Par contre, on a d'autres conseillers bancaires ou des systèmes bancaires qui nous verrouillent, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin ne serait-ce que de 3 ou 4 000 euros, eh bien c'est verrouillé et ils demandent un petit peu papa, maman, qu'est-ce que vous faites de votre argent, où est-ce que vous l'envoyez, etc. Eh bien, une fine tech en fait vous permet d'être totalement indépendant et de gérer votre argent comme bon vous semble. Donc, cette DTS Money fonctionne comme une fine tech classique, comme une, on va dire, pardon, un établissement de finances technologiques classiques. Vous allez avoir bien sûr une gestion de compte courant, une gestion de portefeuille, vous allez avoir vos tokens, vos crypto-monnaies, si vous en avez, sinon ce n'est pas obligatoire. Et puis, vous allez aussi gérer ce qu'on appelle vos jetons, les jetons que vous allez avoir au niveau de l'entreprise. Et puis, vous allez avoir la possibilité d'avoir une carte bancaire, une carte bancaire prépayée, soit physique, c'est une carte noire, j'aurais pu la prendre pour la montrer, soit une carte physique, soit une carte virtuelle, c'est à vous de choisir. Ça, c'est la gestion du portefeuille, vous voyez, ça vous donne des graphes sur ce que vous avez en portefeuille et qui vous permet de suivre, vous pouvez acheter, vendre la crypto-monnaie comme vous voulez, sans aucun problème. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle chez nous des plans volt, ce sont des coffres forts qui sont rémunérés. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais sachez que c'est quelque chose qui est très, très innovant. On est sur un établissement aujourd'hui qui nous permet d'être, je le répète, indépendant au niveau de la gestion de nos finances. En tout cas, un très beau produit que moi, j'utilise au quotidien parce que vous avez entendu la chanson de départ, I want to break free et j'aime bien être libre. Le deuxième produit, c'est Maya. Maya, c'est de l'intelligence artificielle. J'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Eh bien, DT Socialize par sa filiale Synapsia a créé une intelligence artificielle qui aujourd'hui est juste révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que cette intelligence artificielle va vous permettre avec l'aide dans ce qu'on appelle un copilote, ça va être un copilote de vie qui va vous permettre aujourd'hui de faire des recherches sur Internet, de gérer vos agendas, de gérer vos mails, de faire des résumés de vidéos, de faire des résumés de mails, etc. Tant en temps, vous avez des spécialistes qui envoient des mails de 20-30 lignes. C'est des spécialistes du système de parapluie qui vous envoient des mails de 40 lignes pour s'excuser, etc. Eh bien, vous allez pouvoir faire un résumé parce que tant en temps sur des mails de 40 lignes, en fait, il n'y a que deux lignes essentielles et donc c'est un résumé qui pourrait être fait. Donc ça, c'est génial. Et donc, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, vous l'avez vu, elle a eu un super prix. Pourquoi ? Parce que nos données sont protégées. Comment nos données sont protégées ? Eh bien, c'est Maya, l'intelligence artificielle qui va faire les recherches pour vous sur Internet. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, Manu Enby, qui va faire les recherches, c'est Maya. Et donc, elle va bloquer, elle va servir de filtre et comme elle va servir de filtre, à aucun moment vous n'allez recevoir de publicité. Moi, j'utilise depuis août 2022, je n'ai reçu aucune publicité mais quel bonheur. Ça y est, on n'est plus intrusif dans ma vie privée. Et puis, au niveau de Maya, ce qui est génial, c'est quand vous faites une recherche, vous voyez, quand vous faites une recherche aujourd'hui dans vos moteurs de recherche préférés, eh bien, vous faites une recherche et vous avez une tartine qui tombe et là, vous dites, voilà, je vais chercher où l'information et vous cliquez sur plein de trucs et au bout de trois quarts d'heure, en fait, vous n'avez toujours pas trouvé. Eh bien, Maya va faire un résumé de ce que vous cherchez en quatre, cinq, six lignes et puis, vraiment, elle est essentielle. Donc, on gagne un temps fou. Moi, j'utilise maintenant au niveau professionnel et si vous voulez approfondir, elle vous donne les données sources et ensuite, à vous de voir si vous voulez aller sur les données sources pour approfondir votre dossier. Donc, c'est vraiment, vraiment prépuissant. On a une feuille de route qui est très claire au niveau de façon où le projet est transparent. Moi, ce que j'adore chez le projet, c'est qu'il y a une communication assez dingue et on a transparence sur tout. On a les livres blancs pour les spécialistes de ceux qui veulent vérifier les données. On a les livres blancs, les white papers, comme on dit. On a les certifications, etc. Et là, on a la feuille de route 2023 et 2024. On voit vraiment vers quoi Maya va évoluer. Entre nous, Maya veut même être un acteur aujourd'hui principal pour que Maya puisse être exploité sur les Apple TV. Vous avez toutes les télés modernes qui permettent aujourd'hui de mettre l'internet. Alors, je disais, on pourra faire plusieurs choses avec Maya. On aura, bien sûr, des recherches sur Internet. On pourra aller chercher des informations de haute qualité en tous lieux. En plus, on pourra, aujourd'hui, on peut faire des recherches au niveau vocal, ce qui n'existe pas encore trop. C'est-à-dire, bonjour Maya, merci de me chercher mon restaurant préféré. Pourquoi je peux dire simplement mon restaurant préféré, par exemple, à Lille ? Pourquoi ? Parce que j'ai rentré mes données juste avant et j'ai dit, par exemple, je n'en sais rien, je suis végétarien. Et j'aime bien, j'aime bien, par exemple, déjeuner sur Lille, dans le Nord. Eh bien, si je lui dis, merci de me trouver un bon restaurant sur Lille, elle sait que je cherche un restaurant sur Lille et végétarien. Et donc, ça veut dire qu'elle va aller plus vite dans les recherches plutôt que me mène une certaine de restaurant où là, je vais dire, encore une fois, je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je vais emmener ma petite femme au restaurant ? Ensuite, vous allez, je disais, faire des résumés de vidéos. Par exemple, ma vidéo-là, je parle beaucoup et cette vidéo-là, si vous la regardez après avec Maya, eh bien, elle va faire un résumé et peut-être que Manu Henby, qui parle beaucoup pendant 45-50 minutes et il y aura peut-être un essentiel sur 10-15 minutes des mots-clés qui seront faits. Donc, ça nous fait gagner du temps. En fait, Maya est née pour nous faire gagner du temps. C'est de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui sont là, non pas pour nous manger notre vie, mais justement pour nous donner plus de temps de vie et qu'on puisse faire, avoir plus de temps pour notre famille, du sport, ce que vous voulez ou pourquoi pas développer une nouvelle activité. Vous avez vu, l'intelligence artificielle évolue énormément. ChatGPT, qui n'est pas si vieux que ça, qui est connu par beaucoup de monde, qui n'est en plus pas tout à fait à jour aujourd'hui, eh bien, est déjà coté plus de 90 milliards de dollars. C'est juste énorme. Ce n'est pas une société qui a 20 ans. C'est une société qui n'a que quelques années, donc ça va très, très vite. D'ailleurs, le marché de l'intelligence artificielle aujourd'hui donne des graphes assez vertigineux. On parle d'ici 2026, alors je ne vais pas parler de 2030 ou 2035, mais 2026, c'est demain, c'est dans 2-3 ans. Eh bien, on parle aujourd'hui de 310 milliards de chiffres d'affaires qui vont être développés sur l'intelligence artificielle. C'est juste énorme. C'est des chiffres qu'on retrouvait à l'époque quand Internet est arrivé. Quand Internet est arrivé, on avait tous peur d'Internet dans les années 90. On disait, vous allez voir, un jour, Internet, il va y avoir des milliards de chiffres d'affaires. Certains ont dit, c'est des conneries. D'autres ont dit, je crois ce qui va se passer, donc je vais mettre quelques billes dans le monde Internet. Moi, si j'avais su dans les années 90, j'étais un peu trop jeune, j'aurais mis quelques billes dans quelques sociétés Internet du style, pourquoi pas, Apple ou Microsoft. Et j'ai loupé le coche. Je n'ai pas loupé le coche d'une deuxième fois. Alors, comment faire pour participer à ce grand marché ? En fait, on va avoir trois choix. Au niveau, je vais vous parler de cette intelligence artificielle. Soit on est utilisateur lambda. Eh bien, si on est utilisateur lambda, en fait, on va sur www.mymaya.ai. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la communauté. Ça vous permet déjà d'utiliser, on va dire, l'application Maya, intelligence artificielle. Et puis, de toute façon, vous allez être tellement séduit qu'à un moment donné, vous allez toquer à la porte en disant comment on rejoint la communauté parce que j'aimerais aller plus loin. Mais l'entreprise a voulu vous le mettre à titre gratuit. Et donc là, vous êtes simplement utilisateur. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré de croissance, c'est vous voulez participer à la croissance de Maya. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez acheter des tokens, ce qu'on appelle des actions. C'est-à-dire que vous allez participer à la troisième levée de fonds de l'entreprise qui va lui permettre de continuer à développer Maya. Plus Maya se développe, vous avez compris, plus le token va augmenter, plus votre épargne va augmenter. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui est très intéressant d'acheter des tokens de l'entreprise. Et ensuite, on peut, troisième degré, devenir copropriétaire du logiciel, quelque part copropriétaire de Maya, en achetant ce qu'on appelle des NFT. Je vais revenir après sur ce que c'est des NFT. Donc, soit utilisateur, soit on participe à la croissance en achetant des actions, des tokens, et donc on devient quelque part propriétaire d'une partie de l'entreprise, soit on achète une partie des logiciels de l'entreprise et là, on devient propriétaire d'une partie des sources du logiciel de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un token Maya ? Un token, donc, c'est une action numérique, tout simplement, qui est dit hybride. Pourquoi ? Parce qu'elle va, autant, elle est une action au titre de l'entreprise, donc ça veut dire que vous allez être propriétaire d'une partie d'une entreprise, mais en même temps, il va être utile. Ce token va être utile, pourquoi ? Il va vous permettre d'acheter des services dans Maya. Aujourd'hui, tout est gratuit. Demain, il y aura certainement des services payants qui vous permettront d'aller plus loin dans les recherches, etc. Je n'ai pas encore d'idées là-dessus, mais l'entreprise, vous voyez, a déjà un coup d'avance. Elle a déjà, je pense, imaginé ce qui va se passer dans 3, 4, 5 ans. Et donc, c'est intéressant d'avoir des tokens, comme je l'ai dit, qui vont évoluer avec l'entreprise. Alors, les tokens, on peut donc en acheter, encore une fois, en fonction de l'épargne de chacun. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette entreprise, c'est qu'elle permet de suivre cette levée de fonds, un peu comme on l'a dans les startups. Aujourd'hui, vous pouvez mettre de temps en temps une centaine d'euros ou 500 euros dans une startup. Eh bien, on peut démarrer à 100 euros. Tiens, je n'ai que 100 euros à mettre. Il faut toujours, de toute façon, mettre de l'argent dans des projets, l'argent qu'on est prêt à perdre, entre guillemets, ou dont on n'a pas besoin pendant 3, 4, 5 ans, parce que ce projet est à long terme. On n'est pas sur du trading. Du style, je mets 100 euros mardi et je vais récupérer 102,50 euros le mercredi. On n'est pas là-dessus, ça ne nous intéresse pas. On est sur un projet long terme d'accompagnement d'une société qui va tout bouleverser au niveau numérique. Donc, soit vous mettez 100 euros et vous allez, donc à 100 euros, vous allez avoir, les tokens sont avant 10 centimes d'unité. Vous allez avoir 1030 tokens. Pourquoi 1030 ? Parce que vous avez déjà 3% de bonus parce qu'on est en pré-lancement, donc on donne un avantage. Et ça peut aller jusqu'à une carte à 24 000 euros. Dans ce cas-là, vous avez 288 000 tokens puisque vous avez 20% de bonus en plus. Et en plus, à partir de 6 000 euros, eh bien, vous allez avoir d'autres avantages, c'est-à-dire que vous allez avoir accès gratuit à la Fintech, la DTS Money que je vous ai montrée juste après, avec plein d'autres avantages. Donc, pour ceux qui ont l'épargne pour pouvoir mettre à partir de 6 000 euros, vous allez avoir pas mal d'avantages. À 3 000, on a aussi accès, bien évidemment, à la DTS Money mais avec un petit peu moins d'avantages à partir de 6 000. Ensuite, les NFT. Donc, première étape utilisateur, deuxième étape les tokens, troisième étape les NFT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un NFT ? Un NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un certificat numérique qui va être authentique, qui va être unique et qui est votre propriété. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez les venir. On ne peut pas le céder à un NFT. On peut le vendre et si vous vendez, vous ne l'avez plus mais on ne peut pas le céder à titre gratuit par exemple. C'est votre propriété personnelle. Donc, unique, authentique et qui est votre propriété. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un NFT ? Un NFT, ça peut représenter une image, une vidéo, une chanson par exemple ou une intelligence artificielle. Ça tombe bien puisqu'on est dans l'intelligence artificielle. Eh bien, qu'est-ce qu'a prévu l'entreprise ? Eh bien, l'entreprise a décidé de dire, vous savez, il y a en général dans un logiciel, il peut y avoir 100 000, 200 000, 300 000 codes sources. Eh bien, elle a décidé de mettre à disposition les 10 000 premières lignes de codes sources à la communauté YouShare. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de devenir propriétaire des 10 000 premières lignes de codes sources qui sont les plus importantes au niveau du logiciel. C'est-à-dire qu'on va recevoir un certificat numérique privé. Vous voyez, on va avoir une ligne de code. Voilà, on a Lambda, Reduce, Lambda, etc. C'est une ligne de code et on va recevoir un certificat numérique par rapport à ça comme quoi on est propriétaire de cette ligne de code. Et vous l'avez compris, cette ligne de code va prendre de la valeur en fonction de la valeur de Maya, de l'évolution de Maya. Donc, on a 10 000 NFT, ça veut dire qu'on a 10 000 codes sources. Donc, ceux qui achètent un NFT vont recevoir un certificat qui va attester que ce NFT est spécifique à la ligne de code source numéro autant du logiciel Maya. Tout ça, c'est certifié, c'est réglementé. Voilà un exemple de certificat qui est toujours associé à une image. Bon, là, c'est sympa, c'est un petit chien avec un costard. En fait, ils mettent toujours une image parce que c'est le côté un peu fun. Sinon, on a un certificat qui est un peu basique comme ça, donc ils mettent toujours une petite image. Ça, c'est le monde des NFT. Donc, un certificat qui vous donne l'image de votre certificat, la date à laquelle vous l'avez acheté, donc tout ça, c'est certifié. Alors, celui qui achète, je reviens là-dessus, celui qui achète le NFT devient propriétaire d'une ligne de code, donc d'un morceau du logiciel de Maya. C'est énorme, ça n'existe pratiquement pas, ça. Je ne l'ai pratiquement pas vu sur le marché d'être propriétaire d'une ligne de code source. Par exemple, moi, le logiciel qu'on utilise dans le cadre de mon travail, si je pouvais avoir une ligne de source, je le prendrais bien puisque ce logiciel, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer et donc il vaut de l'or, entre guillemets. Et donc, la valeur du NFT est liée à la valeur du logiciel Maya. Plus il y aura d'utilisateurs, plus Maya va progresser, plus Maya progresse, plus la valeur augmenter, plus la valeur des NFT va augmenter. Là aussi, on va passer par des Ucard. Vous avez vu, on avait des Ucard tokens maintenant, des Ucard pour acheter des NFT. Alors, un NFT, oui, c'est un peu plus cher puisque ça démarre à 1 000 euros. Pourquoi ? Parce que ça a une énorme valeur à un NFT. Déjà, c'est un certificat numérique privé et authentique et en plus, ça donne droit au code source. Donc, nécessairement, c'est un peu plus cher. Donc, valeur de 1 000 euros. Donc, vous prenez la Ucard à 1 000, vous en avez 1 000 euros. Vous prenez une Ucard à VIP qui coûte 3 000 euros, eh bien, vous avez 4 000 euros la valeur de 4 000 euros puisque vous allez avoir 4 NFT, 6 000, 10 NFT et 12 000, vous allez avoir 22 NFT. Et à chaque fois que vous prenez cette Ucard membership, pourquoi c'est écrit membership ? Parce que vous allez devenir en plus membre de la communauté et donc, vous allez avoir accès à tous les produits, Maya, Umeta World, l'Utex Box, je ne vais pas rentrer, Uup, DTS Money, avec des avantages, bien sûr, de plus en plus grands en fonction de la Ucard. Donc, très, très intéressant. Et à aujourd'hui, si vous voulez, j'ai envie de vous poser la question, regardez un petit peu, faites un peu, regardez sur votre téléphone, on peut le voir, le nombre d'heures par jour que vous passez sur des applications, je n'ai pas envie de les citer, mais vous connaissez ces logos qui aujourd'hui, un, pillent vos données, deux, sont gratuits, ah, dommage, il y en a un avec le petit F qui est plus gratuit depuis quelques temps, il vous a carrément dit, écoutez, on veut bien vous le laisser gratuit, mais on veut bien piller vos photos au passage, sinon, c'est 12,99 euros par mois. Donc, voilà, mais vous savez que c'est gratuit, pourquoi ? Parce qu'ils pillent vos données et grâce au fait qu'ils pillent vos données, ils font des milliards, des milliards et des milliards. Vous voyez, il y en a un qui commence par un W, eh bien, il a été acheté 19 milliards, 19 milliards de dollars en 2019 par le petit F. donc, c'est juste énorme. Et donc, plutôt de passer des heures sur ces applications qui pillent vos données et qui aujourd'hui n'ont aucune envie, c'est de profiter de vous, eh bien, utilisez plutôt les produits de DT Socialize qui, un, protègent vos données privées et personnelles, protègent vos données bancaires, d'accord, et respectent votre vie privée, votre vie familiale, ok, et vous donnent plus de liberté. Donc, les produits comme YouUp, DTS Money, YouMeta World, Nova VPN et Maya, bien évidemment, sont à utiliser sans ralentir et sans hésiter. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce que vous pouvez ? En fait, on peut rejoindre la communauté de manière gratuite. Alors, il n'y a pas d'entourloupe, c'est vraiment gratuit, on ne va pas vous demander 100 euros tous les mois, etc. C'est totalement gratuit, c'est une communauté. Donc, pour s'inscrire, c'est simple, un nom, un prénom, par contre, on va vous demander ce qu'on appelle un KYC, pourquoi ? Parce qu'on va vous demander un justificatif de domicile et une pièce d'identité obligatoire. Pourquoi ? Parce que l'entreprise ne veut pas voir arriver de mineurs, parce qu'on parle quelque part d'argent, des tokens, c'est un peu d'argent, donc les mineurs, c'est interdit, un peu comme les jeux du loto. Et puis, bien évidemment, on va vous demander votre justificatif de domicile parce qu'il y a nécessairement une enquête sur vous. On ne veut pas voir entrer des gens qui viennent blanchir de l'argent ou faire des conneries comme ça. la société est sérieuse, donc elle blinde les entrées des personnes. Ensuite, vous allez choisir combien de NFT Maio a voulu ou combien de tokens et puis vous allez acheter une new card et ensuite, c'est parti, vous allez pouvoir commencer à gagner avec nous par rapport à l'ensemble des produits qui vont évoluer. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je vous ai apporté un peu de valeur et que je vous ai montré un petit peu la puissance de cet écosystème. Un grand merci pour votre écoute.